Je travaille pour le développement international et aujourd'hui je vais modérer le briefing public en ce qui concerne le positionnement des mécanismes du GEDEP, en ce qui concerne les recommandations de l'agriculture du CSA. Donc, une fois de plus, je souhaite la bienvenue à tous au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous l'allons diviser en deux points. Sur la première partie, nous allons présenter notre document de position que vous pouvez trouver sur la page web des mécanismes du GEDEP, et nous allons ensuite avoir pour le processus politique du GEDEP, et ensuite, qu'est-ce que nous répondons au cours des mécanismes ? Nous avons une consultation interne, un cultif et on pourrait essayer et voir quels sont les résultats. Alors, ce qui concerne, c'est tellement qu'il est très important de s'assurer que tous les secteurs et tous les participants du mécanisme vont participer à ce processus. Donc, aujourd'hui, nous allons présenter ces différents aspects de notre position et donc, sans vous attendre, je vais brièvement présenter les intervenants d'aujourd'hui. Tout d'abord, Erla Alvarez du Paraguay et coordonnatrice du groupe de travail de l'agroécologie des mécanismes. Elle interviendra, elle sera suivie par Myriam Ficotales de Colombie et aussi la coordonnatrice en ce qui concerne le groupe de travail sur l'agroécologie. Ensuite, en ce qui concerne le deuxième point de l'ordre du jour, Tyler Shaw des États-Unis et Nadia du Canada, qui participent à la coordination du groupe de travail des jeunes au sein du CSM. Ils vont présenter les priorités importantes pour eux et Alain, qui présente le groupe de travail des femmes, et abordera la perspective de genre. Donc, après cette présentation des intervenants, je vais passer maintenant la parole à Perla. Je vais aussi l'inviter pour te présenter et nous discuter un peu. Bernard, tu as la parole. Bonjour à tous. Bonsoir, parce que dans certaines parties, peut-être que je suis très heureuse de pouvoir partager avec tous cette information. ça m'appelle Bernal Varey, je suis membre de la biacométricité au Paraguay et je fais partie de l'alliance contre l'alimental pour la souveraineté alimentaire pour l'Amérique. et donc nous avons partagé et l'aide de la société civile, je voulais aussi faire une synthèse brève des différents aspects de la concentration interne que nous avons à partir du mois de juin jusqu'au jour au sein de la société civile. Nous avons donc présenté un document où nous sommes positionnés en ce qui concerne le document approuvé sur l'agroécologie et d'autres aspects innovateurs, mais non seulement en ce qui concerne le document qui a été approuvé au cours de la séance plénière, mais aussi en ce qui concerne le processus de débat ou de discussion en ce qui concerne ce document. Tout d'abord, je voudrais dire que nous partenons à la société civile, aux associations, des mouvements et des peuples autochtones qui constituent l'ensemble de cet espace, nous assumons notre engagement à participer et nous réaffirmons cet engagement pour accompagner le comité de sécurité alimentaire. Nous avons participé au cours de l'ensemble, l'élaboration de ces recommandations politiques en ce qui concerne l'agroécologie et les différents aspects innovateurs. Ce document a été pris au mois de juin au cours de la 48e session plénière par les gouvernements, pour nous, en particulier pour ceux qui constituent les mouvements de base terrain, aussi bien les mouvements paysans, les peuples autochtones, les grands alliés qui participent à cet espace. Nous sommes le point central de notre vision, de notre travail quotidien, de notre vie. en ce qui concerne la voie écologique et conclue dans notre tradition d'avoir un monde plus juste où nos droits humains sont respectés aussi bien du niveau individuel que collectif. Nous avons fait tous nos efforts en ce qui concerne le débat et les questions à propos de ce document et nous avons fait que les contributions pourraient progresser dans le sens de l'application de nos droits. en particulier le droit des paysans, des peuples autochtones, le droit à l'alimentation, nous qui sommes sur le train à la campagne, mais aussi dans le secteur de la population, qui est beaucoup plus important que tous ceux qui vivent dans le monde rural, c'est à savoir les personnes qui vivent en vie. Et c'est pour ce faire que nous avons insisté, que nous avons fait des efforts, nous avons mené des réflexions, des débats politiques et nous remercions l'opportunité. Nous sommes représentés à l'opportunité de cause de réflexion sur l'autre document qui a été approuvé par le Conseil en ce qui concerne le système alimentaire. Il y a eu des modifications assez importantes qui ont permis d'attirer des négociations et des discussions un peu plus incluses par rapport à la session antérieure. Néanmoins, nous voulons signifier qu'il y a eu une pression très forte tout au cours du processus depuis que nous avons mis en place des discussions. Cette pression provenait du programme de l'Avant-Sommet et du Sommet qui a été organisé par le milieu sur le système alimentaire et ceci a limité les capacités que nous avions eues de pouvoir avoir un débat plus profond, plus soyeux et que nous avions besoin de plus de temps pour arriver à un consensus et surtout que nous avons pris comme point de départ la réalité des droits humains et la production de l'environnement en étant fondamentale pour faire face au changement climatique qui alterne non seulement l'environnement mais également les risques de l'affirer de l'humanité et de la planète. Il me semble que c'est un point important. En tant que groupe de travail, c'est à savoir la modalité virtuelle posée par la pandémie qui a été imposée par le Covid-19. Cela nous a représenté et nous, seulement nous qui travaillons dans l'éducation rural, qui avons discuté dans l'éducation région pour nous connecter, mais également, c'était une expérience difficile pour, même pour les gens qui avaient été connectés, il y a eu des cartes fortes, des difficultés horaires et des difficultés de participation de certains d'entre nous. Donc, nous souhaiterions aussi qu'en termes de définition de documents, il y a des points du texte qui sont importants pour nous. Étant donné que, dans le préambule, il y a certains points de recommandation n'ont pas été suffisantes pour nous. Donc, il faudrait que nous complétions ces points dans le préambule. Des éléments importants comme la reconnaissance des différents éléments de l'agroécologie, que la FAO, que les proches FAO devraient citer, et il faudrait inclure, et il y a néanmoins beaucoup de réserves dans la terminologie. Donc, nous voulons attirer la technologie de cette façon que l'on devrait réduire cette pression sur les ressources naturelles en particulier, parce que cela affecte non seulement l'environnement, la diversité, qui est importante pour avoir une santé environnementale, humaine, végétale et animale, et qui met en risque. D'autre part, nous souhaiterions dire que le document qui a été approuvé dans son ensemble ne situe pas au cœur, justement, la protection et la réalisation des droits humains. Nous avons eu une lutte permanente, constante, en ce qui concerne tout le processus de l'éducation, et considérer que cela devrait être le point de départ. Donc, on a tiré attention sur ce point. Il n'assigne pas un rôle central à l'agroécologie, mais il ne reconnaît pas son rôle transformateur fondamental. Nous croyons que le fait de reconnaître l'agroécologie avec une approche pour la transformation des systèmes alimentaires est important. néanmoins, mettre sur le même plan des systèmes qui ne sont pas vulnérables, et cela entraîne un paradoxe, un paradoxe très difficile à résoudre. Il y a des équilibres en ce qui concerne l'agroécologie. Il ne reconnaît pas l'impact social, économique et social, un segment de la modalité industrielle. Le système alimentaire, il ne reconnaît pas les inégalités qu'il y a dans les systèmes alimentaires du fer, des luttes de pouvoir. On ne reconnaît pas suffisamment les connaissances traditionnelles des communautés paysannes et autochtones. Il a été reconnu que les météorologiques et technologiques et qui n'alternent pas et qui n'affectent pas l'environnement. Et donc, il faudrait qu'elles soient reconnues. Finalement, ce document inclut des recommandations qui sont à leur compte antagoniques à l'agroécologie. Par exemple, il serait fondamental d'avoir été cohérentes avec d'autres documents qui ont été approuvés par les Nations Unies. Je pense qu'il faut attraire à ceux qui nous gouvernent dans nos différents pays, au Conseil de sécurité alimentaire, des membres de ce procès et de sécurité à la mer, en alimentaire et ainsi de l'organisation des Nations Unies. Il y a aussi un genre de clin d'œil vers les entreprises qui interviennent beaucoup plus importants dans les systèmes internationaux et qui ont un poids très grand dans ces différentes processions. Et cela, pour nous, représente un risque. et le fait d'avoir approuvé ce document dans le cadre, par exemple, du sommet sur le système alimentaire. Nous voulons souligner d'autres aspects. Nous avons dit qu'on n'a pas nécessairement l'attention sur les droits humains. Nous avons des documents, des instruments internationaux qu'on ne peut pas être ignorés par les documents qui vont être approuvés en particulier en sélection de la recommandation. C'est une faiblesse de parler de recommandation et de ne pas prendre compte des normes qui ont été déjà approuvées dans les documents internationaux. Ces documents, déjà approuvés par l'Assemblée des Nations Unies, ou d'autres organisations internationales, devraient être en cohérence avec ces recommandations, mais les gouvernements ont refusé de l'introduire. Par exemple, les références à l'UPR et à l'UPR. Et donc, les articles qui sont relationnés aux droits des femmes, par exemple, n'ont pas été acquis du passant à l'UPR. C'est une autre question qui est en plein sujet. Donc, il faudrait qu'il y ait des inégalités. Et ceci a l'aspect du droit à la terre, le droit à l'alimentation, le droit à l'environnement, à la santé, et aux femmes et aux jeunes filles. Donc, c'est le rôle en ce cas de l'agroécologie, en tant que l'on reconnaît des différentes, même innovateurs. Néanmoins, nous devons attirer l'attention que cela ne soit pas se passer ainsi. Il y a des équilibres qui ne tiennent pas compte de toutes ces inégalités. Et à l'heure actuelle, par exemple, il faut absolument que l'on mette l'action. Je vais en terminer. Encore deux minutes. je me dis vers là. Donc, il faut attirer l'attention sur les aspects, la diversité, la diversité des motivations, afin que les jeunes puissent être plus présents et intéressés dans le fait qu'elles pourraient vivre et dans mon tour, il y a le rôle des personnes âgées et beaucoup trop âgées dans les campagnes. Et cela met en danger la production des aliments, pas des aliments qui devraient être appropriés. Donc, l'emploi des jeunes est très important. une macroécologie, justement, pourrait être un élément qui démotive pour qu'ils s'enracinent tous ces jeunes dans le même programme. Parfois, nous pensons que dans ce document, dans ces recommandations, il n'y a pas suffisamment d'orientation vers la marginalisation de certains. Ce gouvernement dit que ce terme ne pourrait pas être mentionné dans les réseaux sociaux. Comment on ne pourrait pas le mentionner ? C'est une réalité. Et donc, en particulier, par l'image sociale des femmes, des familles et des enfants et des jeunes. Et donc, nous pensons que des éléments, nous devrions et devrions être connus par le document et reconnaître aussi les connaissances, les savoirs traditionnels. par exemple, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui meurent du Covid. Et donc, il faudrait reconnaître ce problème. Et finalement, en conclusion, il faudrait reconnaître l'importance de l'agroécologie, mais également et avoir d'autres approches qui violent les droits collectifs, notre santé. Par exemple, en ce qui concerne l'utilisation des agro-toxiques, des pesticides ou d'autres polychimiques qui altèrent la santé des habitants, mais aussi des végétaux et de la biodiversité. Nous savons que ces connaissances se trouvent dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que nous espérons qu'il faudrait diffuser et consulter tous ceux qui prennent des décisions en termes de réalisations concrètes au niveau du pays afin de pouvoir progresser et de ne pas revenir en arrière, en ce qui concerne ce projet. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Perla. Merci pour ce passage en revue du document de positionnement du MSC. Et pour ce partage d'expériences en tant que productrice alimentaire, nous allons continuer par rapport à l'ordre du jour. Et je vais céder la parole à Minansi Gonzalez pour qu'elle puisse compléter la présentation de Perla. ... Myriani, peux-vous nous entendre ? Myriani avait quelques problèmes de connexion. Donc, je ne sais pas si elle peut nous entendre. Sinon, je suggère de continuer avec l'ordre du jour et nous pouvons tenter de donner la parole à Myriam Si plus tard dans le col afin de ne pas nous retarder par rapport aux différents points de l'ordre du jour. Myriam Si dit que son micro et que sa caméra ne sont pas activés, ne sont pas autorisés. Peut-être que ce point technique peut être réglé et ensuite nous passerons la parole à Myriam Si. Je vais donc passer la parole à Tyler Short. Perla a déjà mentionné l'agroécologie. Je vais donc maintenant passer la parole à Tyler pour qu'il puisse expliquer la perspective des jeunes sur l'agroécologie. Tyler, c'est à toi. Merci, Magdalena. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être tous ici aujourd'hui. Je suis l'un des coordinateurs du groupe de travail des jeunes au sein du MSC. Je suis un petit producteur alimentaire impliqué dans la Via Campestina. Nous voudrions insister sur l'importance de l'agroécologie dans le processus du CSA, dans le cadre de la promotion de la participation des jeunes et de l'emploi dans l'agriculteur et les systèmes alimentaires. Il y a un intérêt pour ces recommandations en termes d'agroécologie et des approches innovatives, mais nous pensons que ces recommandations doivent faire sens. et les recommandations doivent répondre réellement aux crises sanitaires, écologiques, économiques, politiques et sociales d'aujourd'hui. Mais cela va demander une ambition, une volonté politique qui va bien au-delà des ODM et du langage accordé par le CSA. Voilà. Les recommandations font référence aux femmes, aux jeunes, aux autochtones et aux communautés locales comme des personnes en situation vulnérable. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire, être dans une situation vulnérable? Lors des négociations, le MSC a proposé des termes plus précis comme marginaliser ou opprimer, afin de remplacer ou d'ajouter plus de détails à cette notion de vulnérabilité. Nous sommes d'accord sur le fait que nous avons besoin de perspectives historiques pour identifier et éliminer les conditions, les politiques et actions qui ont structurellement poussé les gens vers la vulnérabilité. En d'autres termes, le CSA ne devrait pas seulement promouvoir de bonnes politiques et une gouvernance responsable. Les États, les corporations et les acteurs non étatiques doivent cesser de violer les droits en toute impunité. Dans les recommandations, un paragraphe entier se focalise sur la jeunesse. La recommandation 3O encourage les transitions pour une résilience et une diversification des systèmes alimentaires et invite à la création d'un environnement favorable aux jeunes et à leur vie en milieu rural. C'est un sujet très important dans les flux de travail du CSA sur la jeunesse. Le MSC a négocié de façon très soulignée ce paragraphe et parvenu à l'addition de ce texte. Notre langage était d'inclure tout d'abord la protection des droits et des moyens de subsistance des jeunes. Mais il faut des politiques de redistribution à tous les niveaux pour qu'il y ait une transition agroécologique. Cela doit être reconnu. Les droits, la marge de manœuvre, la diversité des jeunes paysans et des jeunes qui travaillent en milieu rural et urbain doivent être reconnus pour assurer une équité et un contrôle démocratique sur les ressources de production. Comme la terre, l'eau, les semences, particulièrement dans le cadre d'une réforme agraire, compréhensive et sincère. L'agroécologie est la voie la plus holistique pour une transformation juste, sociale et écologique, un véhicule vers une transition juste vers des économies de bien-être définies par la souveraineté alimentaire, des moyens de subsistance dignes et des environnements. Bon pour la santé. Lorsque nous parlons de transition, nous ne voulons pas dire une transition avec quatre ou cinq mais ou quatre ou cinq mises en garde. L'économie d'extractivisme n'est pas durable. L'agroécologie paysanne est incompatible avec le modèle injuste d'agrobusiness industriel. Pour les jeunes au MSC, l'agroécologie demande solidarité et autonomie, une lutte contre la patriarchie et de la défense des droits sexuels et de genre, des valeurs communautaires qui rejettent toute forme de domination, d'assujettissement et d'exploitation, le renforcement des réseaux d'aide mutuelle et des petits marchés de producteurs, la défense et l'augmentation de la biodiversité, particulièrement les semences paysannes et autochtones, la protection de la diversité culturelle, incluant les traditions culturelles et alimentaires et les connaissances locales, la reprise, la récupération de la sagesse ancestrale et des principes écologiques appliqués au système alimentaire avec un dialogue horizontal de différents savoirs et de manières de savoir, des mécanismes de gouvernance inclusifs, responsables et transparents avec une reddition de comptes quant à la démocratie participative et l'augmentation de la résilience de nos communautés, de nos écosystèmes qui font face aux pires effets du chaos climatique. L'agroécologie est une réelle solution pour alimenter le monde et refroidir la planète. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir sans la souveraineté alimentaire. C'est maintenant qu'il faut transformer les systèmes. Merci, Tyler, pour ce passage en revue du processus et cette présentation du positionnement du MSC. Je voudrais passer la parole à Nadia Alambeck, qui vient aussi du groupe des jeunes du MSC. Merci, Maggie. Bonjour, bonne soirée à tous. Je suis Nadia Alambeck et je suis l'une des facilitatrices du groupe des jeunes au MSC. Je suis avocate au Canada et je vais parler aujourd'hui des leçons que nous pouvons et nous devons apprendre de négociations agroécologiques au sein du CSA concernant l'autonomisation des femmes et la participation des jeunes dans nos systèmes alimentaires. Comme mon camarade Tyler a présenté de façon très éloquente, le CSA est une institution et un espace dans lequel nous devons pouvoir participer de façon significative pour changer nos systèmes alimentaires. Cependant, le processus sur l'agroécologique était si difficile que nous ne pouvons nous permettre de reproduire le scénario qui s'est produit. Tout d'abord, nous avons besoin d'une ambition, nous avons besoin d'imagination et une transformation de nos systèmes alimentaires pour une économie de bien-être et pour faire face aux crises contemporaines. Ils utilisent un langage qui n'est pas ambitieux, qui enfonce des portes ouvertes et qui ne peuvent pas apporter une bonne recommandation, une bonne orientation aux pays qui veulent s'améliorer en termes d'agroécologie, d'autonomisation des femmes et assurer la relève générationnelle dans nos systèmes alimentaires. Les négociations sur l'agroécologie ont été rendues difficiles par le refus de bien un nombre d'États membres de dépasser leur prisme très étroit. Ce que je veux dire par étroit, c'est que les réunions et les forums n'ont pas invité les organisations de la société civile à participer et en même temps, ils ont refusé de faire référence au langage accordé dans les instruments internationaux de défense des droits humains. C'est absolument… ça manque totalement d'efficacité. Le droit à l'alimentation est fondamental et doit être placé au cœur de nos travaux, sinon nous n'avancerons jamais. Deuxièmement, cela a déjà été souligné par mes collègues, il y a eu des tendances très préoccupantes dans le processus agroécologique, mais aussi sur les autres plans, sur les autres flux de travail qui remettent en question les instruments de défense des droits humains négociés au sein du CSA. C'est absurde et c'est perturbant de devoir encore lutter sur ce front lors du processus des femmes et le processus des jeunes ne perdra pas plus de temps à lutter pour ces instruments. Ce sont des droits qui sont établis au niveau international. Elles sont censées être contraignants, mais au final ne sont même pas repris. L'Undrop et Lundrip, les droits des paysans, les droits de l'homme, les droits de ceux qui travaillent dans les zones rurales, le droit à produire une alimentation libre de pesticides, sont des droits humains. Donc, si nous ne parlons pas de droits humains, c'est impossible à mettre en œuvre. Nous avons vu le haut panel d'experts négligé. Il était censé avoir un rôle central dans les processus du CSA. Les rapports du HLPE nous fournissent des bases pour notre travail collectif. Ils rassemblent des connaissances scientifiques et autres, des connaissances culturelles, pour nous orienter. Nous ne pouvons pas accepter une telle remise en question de la légitimité du HLPE. Et comme mes collègues l'ont aussi mentionné, les négociations du processus sur l'agroécologie ont fait face à des défis en rapport au droit à la participation. L'accès aux négociations a été un problème pour nous en tant que MSC, mais également pour d'autres pays. Nous avions des séances parfois où les collègues ne pouvaient pas accéder. Des fois, à des heures juste impossibles, en plein milieu de la nuit. Certains ont eu des problèmes de connectivité, des problèmes de barrière de langue. Tout était dit et fait en anglais. Les textes projetés sur l'écran n'étaient qu'en anglais. Nous pourrions trouver des remèdes à ces barrières linguistiques. Il faut tout simplement du temps pour le processus des jeunes. Nous savons que cinq jours, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ne pas programmer un nombre des cents de jours pour s'assurer d'avoir le temps de traduire les documents pour les séances ? Pourquoi ne pas le faire pour tous les documents de toutes les séances ? Nous parlons souvent d'innovation. Pourquoi ne pas utiliser l'innovation pour trouver la façon d'assurer une justice linguistique pour que les documents apparaissent dans plusieurs langues en même temps ? Ça, c'est tout à fait possible. Et finalement, maintenant que le monde est en train de s'ouvrir de plus en plus et subit l'impact de la COVID-19 avec un apartheid sur les vaccins, il faut faire face aux défis. Et si nous repassons trop rapidement des réunions présentielles, nous allons avoir un système à deux vitesses qui exclut une grande partie des parties prenantes à notre travail. Donc, au sein du groupe des femmes et des jeunes et d'autres participants au sein du MSC, nous pensons que nos luttes ont une importance pour tous, car nous pensons que le MSC est un lieu où nous pouvons travailler avec d'autres et c'est un endroit que nous chérissons, mais nous devons nous assurer que les processus soient justes, que nous ne reproduisons pas les mêmes bêtises, les mêmes erreurs que dans le passé. Si nous voulons nous engager pour les droits de l'homme et la transformation de nos systèmes alimentaires, merci. Merci beaucoup, Nadia, pour nous avoir donné ce point si important pour l'avenir du CSA. Donc, je vais essayer de voir si Myriam Sy peut intervenir. Myriam Sy, vous nous entendez? Parfaitement. Oui, oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup, Myriam Sy-Gonzalez, facilitatrice de la région Andine, qui appartient au mouvement agroécologique de l'Amérique centrale et des Caraïbes. et je partiens à l'organisation paysanne. Je travaille dans la ville et à la capitale. Depuis 6 heures ce matin, j'ai eu des problèmes avec la connexion. Donc, vous pouvez vous rendre compte que j'ai eu des difficultés. C'est pour ça que je m'excuse, je ne doute pas pour être intervieweuse à La Réunion. Et néanmoins, cela est un exemple des problèmes auxquels nous pouvons faire face en ce qui concerne ce processus de négociation. Même si nous vivons dans le pays, mais si nous avons toutes les facilités d'avoir accès à toutes les technologies de l'information et des communications, bien, vous pouvez vous imaginer les édifices poussés de ceux qui vivent à la campagne, qui n'ont pas de dispositivité sur l'information et les communications, et ils doivent se déplacer vers des villes ou des capitales. Et même comme ça, eh bien, ce modèle d'agriculture qui prétend nous imposer est une agriculture digitale numérique. Donc, je représente des centaines de l'organisation paysanne en Amérique latine et des peuples autochtones. Nous considérons que la droite collégique comme un système de principe qui agit dans le domaine politique, social et économique, sur les territoires et au sein des communautés. Et donc, nous partons de la reconnaissance des différents savoirs des communautés paysannes qui se basent sur l'agro- et l'énergie pour garantir la souveraineté alimentaire des peuples. Nous, le territoire, nous nous trouvons dans tout le continent américain. Nous sommes présents pour les modes de vie, non seulement pour les paysannes, mais aussi les peuples autochtones. L'agro-mégol est une expression qui est promue, qui promeut les fertilisants, les agro-texuïques, etc. Mais ils vont essayer aussi de la mamie sur la terre et sur l'eau. Et donc, ils satisfèrent leurs intérêts. Et donc, il y a des astuces entre les différents pays, les territoires, les gens qui accentuent la crise alimentaire. J'ai mis ça comme exemple, étant donné que nous, comme hommes et femmes, jeunes, enfants, nous travaillons avec l'agro-économie parce que pour nous cela est fondamental. Et ce métal a fait l'objet de délibérations très profondes. Et tous mes camarades ont donc essayé de mettre en place ceci, mais on ne nous a pas permis de participer de façon appropriée. Parfois, on n'a pas toujours disposé de l'interprétation. Et donc, on n'a pas respecté les attentes que nous avions au sein des organisations qui travaillent en agroécologie. Nous espérons plus de reconnaissance, étant donné que cela permet d'être un facteur d'intégration dans nos sociétés. Nous avons des agricultures de monoculture, industrielles d'exportation, et cela a une implication en ce qui concerne la disparition des productions diversifiées. Cela implique la perte de la biodiversité, l'expulsion des peuples de leur territoire et la contamination des eaux. C'est à la culture industrielle, l'utilisation des OGM, qui est l'une et d'autres phénomènes et qui entraîne la participation au réchauffement climatique. Donc, c'est pour cela que nous croyons qu'il est urgent de pouvoir avoir des processus de transition vers l'agroécologie et qui reviennent encore en pitié de compte de nos savoirs dans les territoires et au sein des peuples européens. Nous ne pouvons pas permettre que la culture soit aux mains des grandes entreprises. Les aliments ne sont plus accessibles en tant que droit pour les peuples. Il est donc nécessaire d'avoir des espaces en faveur de la culture paysanne et de renformer les biens communs comme l'eau, les terres et d'autres ressources afin de pouvoir mettre en place ce qui est important. Il faut aussi avoir une mise en place de la réforme agraire. Nous devons renforcer les réseaux sociaux présents au sein des comités paysanniques et surtout au sein des peuples premiers afin d'avoir une complémentarité. Nous, nous voulons renforcer les capacités des peuples locaux qui garantissent la souveraineté alimentaire des peuples. Voilà notre engagement en tant qu'organisation en alliance avec d'autres mouvements pour pouvoir y avoir des droits socio-économiques et culturels qui sont fondamentaux pour pouvoir mettre en place la méthode d'agroécologie. Merci beaucoup mieux, merci. Je suis très heureux que vous ayez pu vous connecter avec mes messages très importants afin que notre système puisse se transformer. Et maintenant, je vais céder la parole à notre dernière intervenante, Hala. Hala Baraka, vous avez la parole. Merci beaucoup, Magdalena. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de présenter la perspective du groupe. Je suis affiliée à l'Abitat International Coalition, Coalition, HIC. Je fais partie du comité de coordination du MSC pour les précaires alimentaires. et je travaille, je suis dans le groupe de travail des femmes et surtout, je suis une écologiste, je suis une chercheuse en alimentation et une petite productrice alimentaire en Égypte. D'une perspective de genre, le document que nous avons tous lu et discuté présente des problèmes qu'il faut souligner du point de vue des femmes et d'une perspective de genre. Tout d'abord, le document ne place pas la protection des droits humains en son centre. Il y a des facteurs d'inclusion des droits de femmes et une documentation des politiques, particulièrement dans les régions où les droits des femmes, les droits à l'alimentation, ne sont pas reconnus dans les lois ou dans les constitutions. Il faut donc qu'il y ait un espace, notamment au MSC ou au SSA, où nous pouvons défendre ces droits et pour que nous puissions avoir une influence sur les résultats politiques, les processus politiques du CSA. C'est très important, car lorsque les droits humains ne sont pas clairs dans les lois et dans les constitutions, l'adoption de ces recommandations est bien plus difficile. Donc, si ces droits sont clairs dans les documents du CSA, il pourrait y avoir une possibilité que les recommandations soient utiles en ce sens. Deuxièmement, il y a un manque de clarté par rapport à ce que nous aurions souhaité voir dans le document. Je veux parler de l'agroécologie et du potentiel de celle-ci pour transformer nos systèmes alimentaires. Cela n'est pas clair dans le document. et cela s'ajoute au manque de reconnaissance des connaissances et des savoirs traditionnels des femmes, particulièrement des femmes, car comme Perla l'a dit, l'alimentation et la production des femmes est centrale pour la souveraineté alimentaire, particulièrement là où des systèmes agroalimentaires traditionnels sont encore en place. et les petits producteurs et productrices alimentaires sont ceux qui alimentent le monde et la grande majeure partie, les deux tiers, sont des femmes. Donc, la souveraineté alimentaire est fondamentale pour les femmes et on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans reconnaître le droit, les connaissances et les savoirs traditionnels des femmes sur comment on peut garder les semences, produire et traiter les aliments. Troisièmement, il y a le problème des asymétries de pouvoir, des inégalités de pouvoir dans les systèmes alimentaires. Le pouvoir et l'argent sont aux mains du monde commercial et économique. Et c'est eux qui influencent les politiques ainsi que le marché. et ce n'est pas juste. Et c'est flagrant, particulièrement dans les pays où les régions, il y a un conflit, une occupation et des crises prolongées. La région dont je viens, c'est notre quotidien dans la région d'où je viens. Le document de politique porte sur l'agroécologie devrait au moins reconnaître ces inégalités de pouvoir parmi les différents acteurs, particulièrement la vulnérabilité des femmes dans les territoires occupés. Nous avons besoin d'une révision totale des politiques publiques pour renouveler les infrastructures qui peuvent ratifier ou qui peuvent remettre en question ces asymétries. C'est ce qu'il faut pour mettre en œuvre l'agroécologie. Nous avons donc des attentes. nous avons des attentes que le CSA va devoir honorer. C'est un lieu de valorisation qui doit insister sur les droits des femmes et les droits du genre, qui doit donc influencer tous les résultats des processus politiques émanant du CSA. Il faut aller au-delà de termes utilisés en permanence, de langages accordés et faciles. Il faut parler d'occupation quand il y a occupation. Il faut parler de ces termes politiquement sensibles. Il en va de l'avenir du CSA. Ces points peuvent être obtenus si le CSA devient un lieu de vrai dialogue avec les représentants de la société civile. Nous avons besoin de dialogue et de consultations. Merci. Merci beaucoup, Hala, pour cette présentation de la perspective de genre et son importance pour l'agroécologie et l'importance des femmes et pour ses réflexions sur l'avenir des processus au sein du CSA. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous inviter à consulter notre note de presse qui sera bientôt publiée sur notre site web. Nous vous fournirons le lien sur le chat. Nous vous invitons à partager et à la diffuser largement. Il est 14h50, heure de Rome, donc nous avons cinq ou six minutes pour des questions venant de l'audience, venant des participants. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, s'il vous plaît, levez la main. Emma, je t'en prie. Merci, ce n'est pas une question, c'est juste pour vous remercier pour cette discussion transparente. Je ne pense pas seulement au processus que nous avons vécu cette année, mais bien entendu aussi, je pense à l'importance des commentaires que vous avez partagés avec nous concernant les processus à venir. Je pense que c'est très utile pour nous préparer pour les prochaines discussions que nous aurons au sein des processus du CSA et d'autres négociations dans le système des Nations unies en général. Donc, je voulais juste vous remercier pour vos commentaires. Merci beaucoup, Emma, et merci pour ces mots encourageants. nous avons le temps pour une ou deux questions ou commentaires. oui, oui, Oui. Alexa? Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tout le monde. Je voudrais vous remercier pour cette invitation à participer. J'ai écouté attentivement les différents points du groupe de travail des jeunes et comment les inclure, les intégrer dans notre façon de penser ici. J'ai une question concernant, c'est assez clair les différents problèmes qui ont été soulignés. Et j'aimerais savoir comment le mécanisme de la société civile développe des actions de sensibilisation au niveau national. Afin, car les politiques sont mises en œuvre, sont pensées à Rome, mais il y a des discussions dans nos pays. Et les processus de négociation sont le résultat des recommandations que nous recevons au niveau national. Donc, nous souhaiterions savoir s'il y a des actions qui sont menées pour que les prochaines négociations soient plus faciles. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Donc, je vais demander à certains intervenants de répondre à cette question. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait répondre à la question qui a été posée? Étant donné que vous êtes très connecté avec la réalité sur le plan national. Tyler, vous avez la parole. Tyler. Merci. Merci beaucoup pour la question. Au sein du CSM, nous avons des processus nationaux que l'on essaye de renforcer afin d'améliorer l'avenir. Ce qui concerne ce processus politique, nous organisons des réunions bilatérales avec les gouvernements. Et c'est pour ça que nous demandons au gouvernement de répondre à nos demandes de réunion afin de proposer le débat. Merci. Merci, Tyler. Merci, Tyler. Myrienne, si vous demandez la parole également. Myrienne, si. Je voudrais vous remercier de votre question au niveau de la région Andine. Nous avons encouragé, par le truchement de différents observatoires, des alliances avec d'autres organisations. Nous participons à des séminaires sur l'agroécologie et pour la souveraineté alimentaire. Et nous avons été très actifs avec d'autres organisations et d'autres secteurs pour élaborer un consensus, pour pouvoir élaborer des politiques publiques dans nos différents pays. Et en Colombie, par particulier, nous avons mené une bataille très importante au niveau juridique et légal, à savoir la reconnaissance des droits à présents. La Colombie n'a pas accepté la déclaration pour la cure dans nos politiques publiques et nous essayons de prendre le mouvement depuis 2016, bien avant la déclaration des Nations Unies, à savoir la reconnaissance du sujet paysan comme étant un sujet politique. Et d'un côté, à l'heure actuelle, nous sommes en train de débattre au niveau du projet de loi, où l'on puisse reconnaître l'agroécologie et la souveraineté alimentaire. Et donc, nous avons élaboré un document de politique publique, la résolution 64, où l'on reconnaît l'agriculture paysanne, familière et communautaire. Mais il nous manque encore d'aller de l'agriculture, à savoir, dans le document de politique publique, pour l'agroécologie et la souveraineté alimentaire, et que l'on puisse reconnaître le paysan comme étant un sujet de droit. Voilà, merci. Merci, Myriam Sy, de partager ce que vous faites au niveau régional et national. Je pense qu'il s'agit d'une réflexion très importante pour la participation du CSM au niveau du CSM. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre réunion. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je vais terminer cette réunion. Je vous remercie de plus de vous être connectés et d'avoir été avec nous. Nous espérons que cette série d'informations a été utile et puisse servir de réflexion afin d'améliorer le processus pour l'avenir au sein du CSM. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. 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 Merci.